J'habite près de l'école de médecine au premier tout comme un bourgeois Une demeure magnifique divine à l'hôtel du numéro 3 Il y a pour que tous aient leurs aises des lits de fer et des lits en bois Et de toutes sortes de punaises à l'hôtel du numéro 3 Les draps sont grands comme des serviettes, il n'y a qu'un seul modèle je crois Et c'est le chien qui lave les assiettes à l'hôtel du numéro 3 L'idée de laisser ainsi tout ce premier plan vide, blanc Et donc de donner d'autant plus de force au motif central A peine soutenu par des couleurs très douces au deuxième plan C'est réellement une idée très moderne, très novatrice Et c'est réellement là également la preuve de l'imagination Dont Toulouse-Lautrec peut faire ainsi la démonstration J'ai eu vraiment un grand plaisir à découvrir cette ville de Budapest Qui est pour moi une page d'histoire du début du XXème siècle Marcher dans les rues de Budapest, c'est à tout moment découvrir Un monument, un élément d'architecture, un bâtiment Qui sont marqués par l'art nouveau Puis un petit peu après, j'ai aussi découvert des traces d'art déco Particulièrement intéressantes Et je trouve que c'est vraiment très fort Parce qu'on sent combien l'entrée de Budapest Ou l'arrivée de l'art moderne dans Budapest A laissé des traces marquantes dans la ville Et finalement, il me semble que cette collection Toulouse-Lautrec Est un vrai écho à cela Puisque ses œuvres d'une collection historique Ont été achetées au tout début du XXème siècle Budapest entrait dans la modernité Dans son architecture, dans son urbanisme Mais en même temps, le musée pouvait ainsi acquérir des œuvres Qui elles-mêmes étaient des œuvres d'art moderne Alors, on sait que Toulouse-Lautrec est fascinée, bien sûr, par les femmes Mais quand il consacre une série de peintures ou de dessins ou de lithographies À une actrice ou à une femme, quelle qu'elle soit d'ailleurs C'est réellement parce qu'il est captivé par son jeu, par sa gestuelle Et en l'occurrence, il a été absolument séduit par Marcel Linder On raconte qu'il est allé un nombre de fois inconsidérable pour assister au spectacle où elle se produisait Et notamment à un spectacle qui avait pour titre Chilperic Où elle terminait en dansant le boléro Et Lautrec disait que son dos était tellement somptueux La pièce l'indifférait totalement Mais il allait voir le dos de Marcel Linder dansant le boléro Et il lui a consacré de nombreuses lithographies Dont celle-ci me semble vraiment être un sommet Parce qu'elle exprime à la fois, sans doute, ce qui est la caractéristique de Marcel Linder pour Lautrec C'est-à-dire la vie trépidante ou la gestuelle trépidante de la danseuse Le simple fait de montrer Marcel Linder ainsi sur une diagonale On devine que c'est une femme en mouvement quelque part Mais en même temps, il montre une femme qui est élégante, qui est raffinée Et la lithographie en est l'expression Les couleurs qu'il choisit Ces vaguelettes très japonisantes qu'il utilise pour le fond de la feuille Expriment aussi l'élégance de cette femme Et puis bien sûr, c'est une femme rousse Il est toujours fasciné par les chevelures rousses Et cela dirige peut-être aussi le choix des couleurs qu'il utilise Avec donc cette ponctuation du rouge en haut Et qu'on retrouve ici en bas de l'image Et là encore vraiment cette diagonale très marquée Qui construit vraiment, qui structure cette œuvre C'est parti ! Je trouve vraiment que c'est une exposition très intéressante, à la fois pour la découverte de Montmartre et du Paris fin de siècle, qui est l'image même que l'on attache finalement à l'œuvre d'Henri de Toulouse-Lautrec, mais aussi parce qu'elle permet de comprendre réellement le processus créatif de l'artiste, notamment le musée des Beaux-Arts a su montrer des états différents de tirage qui permettent vraiment de savoir ce qu'est une lithographie, comment on progresse dans la technique de la lithographie jusqu'à l'image finale. Et puis il y a un aperçu à peu près complet de ce que sont les thèmes de Toulouse-Lautrec et de la diversité technique qu'il sait mettre en œuvre. Et cela passe autant par les estampes qui parfois sont des pièces plutôt destinées aux collectionneurs que par des affiches, par exemple cette affiche d'Iban japonais, qui est évidemment des affiches très connues de Lautrec, peut-être moins connues que Moulin Rouge ou qu'Aristide Bruand, mais malgré tout très très populaire. Je vais parler un peu de moi. Je suis directrice du musée Toulouse-Lautrec à Albi depuis 1988. Je crois maintenant pouvoir dire que je connais bien le travail d'Henri de Toulouse-Lautrec. J'ai beaucoup écrit, fait de conférences ou organisé des expositions. Donc bien sûr je connais les lithographies et les affiches que j'ai découvertes ici. Nous avons pratiquement une collection équivalente à Albi. En revanche, je n'avais jamais véritablement vu le tableau sur les maisons clos, les femmes au réfectoire, qui appartient au musée de Budapest, dont je n'avais jusqu'à maintenant vu que des photographies. Donc la découverte réelle, directe de ce tableau a été pour moi quelque chose d'important. J'habite près de l'école de médecine, au premier tout comme un bourgeois, une demeure magnifique divine à l'hôtel du numéro 3, à l'hôtel du numéro 3.